Et salut à tous c'est Laco ! Allez c'est parti pour le petit suivi du jour On va parler aujourd'hui des espèces qui ne sont pas en diapos froide Et on va commencer avec ces magiques gigantiobs destructors On va commencer par une petite cascade s'il vous plaît de mademoiselle attention Oh là 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 c'est magique Allez blague à part on continue on va regarder Alors j'avais trois cosses ici Il y en avait une qui était sur la branche ici la quatrième J'ai préféré la remettre avec les autres là en haut à droite On voit qu'elle est vide Elle était toujours en train de balancer sur la branche Donc j'ai préféré la stabiliser avec les autres Et on va voir si elles y prennent part Et on regarde ici les petites têtes qui dépassent des petites ouvertures C'est vraiment super beau à voir avec leurs antennes qui frétillent Une espèce très très interactive comme d'habitude Alors on va regarder et ici surtout J'ai reçu une commande de Blatt Red Runner Mais un truc de malade Je ferai une vidéo spéciale là dessus Mais en tout cas elle se régale Rien qu'ici on va regarder Où est-ce qu'elles sont en train de manger Il y en a plus d'une dizaine de sorties Donc combien il y en a On va dire qu'il y en a une petite trentaine je pense dans ce terrain Mais sans vraiment être précis Mais en tout cas rien que de mettre la Blatt Regarde ça il y en a partout Franchement ça fait super plaisir Les espèces vont se régaler en ce début de saison Il va y avoir de la protéine à foison Et de la bien bien fraîche Ça va donner pour cette année Alors celle-ci elle se réchauffe tout doucement aussi Comme je disais là toutes mes espèces ont un câble chauffant qui passe Et au niveau du câble chauffant On doit être autour des 25-26 degrés Mais il n'y a qu'au niveau du câble Donc ça reste assez frais On reste plutôt température ambiante de la pièce Autour des 21-22 degrés maximum Alors tout se passe bien Ici mesdames veulent faire les belles devant la lumière Toujours près des projecteurs Et en tout cas bon appétit à tous On continue Madame aussi Neoponera Picalis a eu droit à sa petite Blatt Elle va se régaler pour nourrir ses larves qui sont ici Alors je ne sais pas si tu vois Ça bouge un tout petit peu les Blatt Avec la condensation c'est pas énorme On voit qu'elles ont une petite pâte à manger de la Blatt Ici on continue rapidement avec nos Myrmessia Nigrosinta Alors là j'avais mis un petit short aussi Je mets pas mal de short en ce moment Pour vous faire partager toutes mes observations Que je fais tous les jours Merci à vous Il y a énormément de suivis avec ça Beaucoup de commentaires, de j'aime Et de nouveaux abonnés Alors ça ça fait super plaisir Si vous aimez n'hésitez pas à en parler Et à partager Et si ça vous gave Et bien n'hésitez pas à le dire aussi Alors on va regarder quand même dans le nid Là j'avais montré ça sur quelques vidéos Alors la Blatt elle est rentrée dans le nid directement après Avoir été sacrifiée Et là les Nigrosinta ils ont un couvain de malade Madame a réellement fini sa diapose L'envoie la larve qui bouge qui est en train de se nourrir A même la larve A même la Blatt pardon Red Runner Et là à droite près de la Gine Et des ouvrières qui surveillent J'ai un paquet d'œufs mais il y en a plus de 20 Alors j'ai eu un gros gros paquet qui est arrivé il y a une semaine 15 jours Et là tout commence à éclore Donc je me retrouve avec plein de toutes mini mini larves Si toutes passent le cap fatidique de l'évolution Ça risque de donner énormément de grosses larves C'est pour ça que là je commence à redonner Des Blatt Red Runner de la protéine en masse On continue avec les Acromyrmex Les coupeuses de feuilles Pareil ça se porte bien Ici malgré qu'on soit au mois de janvier Il y a toujours des feuilles de rosier chez moi Donc ça c'est plutôt super intéressant On voit qu'elles sont bien coupées de partout J'ai utilisé pas mal de feuilles séchées De fleurs séchées aussi de rosier Alors là elles m'ont fait un gros nid Un gros mont avec toutes les feuilles Et le champignon qui ne cesse d'avancer dans le tube Là il va vraiment arriver au niveau de la zone de fouragement On voit bien la partie à gauche Bien plus jaune Le champignon qui est plus vieux mort Et à droite le champignon qui est très beau Qui vit très bien Et on voit que dans le tube la condensation est optimale Pour elle Elle gère ça mais vraiment du feu de Dieu Alors on parle souvent d'elle On parle pas souvent des quantités d'ouvrières Chez elle j'ai l'impression Mais en fait quand on regarde Il y en a vraiment énormément Ça serait marrant d'essayer de les compter Sur un petit morceau de champignons Là de 2 cm sur 2 Il y en a énormément Et à foison Sans parler des interstices Qu'il y a partout dans le champignon C'est un truc de fou Il regarde ici en bas Un très très beau couvain Madame la gine du coup Qui est très bien visible De temps en temps dans le tube Pareil je partage les shorts aussi Dès que je la vois passer Et les découpes de feuilles Bientôt à voir Donc tout se passe bien Franchement ici dans ce tube C'est un truc de fou Ça repart à fond aussi Malgré des feuilles Qui soient plutôt Moins tendres Vu qu'on est en hiver Alors on continue avec Les messors barbarus en tube Que j'ai pas fait Que j'ai pas mis en diapos Pardon Froide Elles sont restées ici A la maison Alors il y a pas vraiment De grosse grappe d'oeufs C'est surtout un couvain standard Mais en tout cas Ça se porte très très bien Alors ça c'est Je pense la colonie Avec une jean Que je vais vous faire gagner Peut-être quand on passera Les 1000 abonnés On y est bientôt Et là on va se poser Un peu plus longtemps Sur nos magnifiques Camponotus Nico Barenzis Tout le monde les connait Tout le monde les kiffe Alors ici L'accroissement Va reprendre de plus belle Comme je vous ai dit Je vais commencer à redonner De la prot en masse Ici Madame la jean Je l'avais même pas vu en filmant Je l'ai revu en faisant Le petit montage Et encore pas mal de couvain Franchement là par contre Elle niveau ponte Elle a déjà recartonné J'ai des pièces qui sont remplies Partout 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 Ici on voit des majors Qui commencent à être bien remplies Et bien gros Franchement je m'attendais pas A avoir de si beaux majors Chez nos Nico Barenzis Ici c'était une ancienne déchetterie Donc pas terrible Là pas mal de nymphes Et là si tu regardes En plein milieu On voit le retour Des cocons Chez les Nico Barenzis C'est parti Elles vont être un peu Comme les Maculatus On va commencer les déballages De début d'année Ici la partie la plus neuve La plus propre Elle est très très belle Regarde des cocons Des larves Des oeufs de partout C'est vraiment le kiff Chez les Nico Barenzis Il y en a partout Et c'est que le début La première protéine Vient juste d'arriver Il y a très peu de temps Voilà on va monter On va suivre le tuyau On va regarder ce qui se passe Dans la petite ADC Et c'est nickel Bienvenue dans la bambouzerie Nous revoilà en Asie Et il y en a déjà De partout aussi Elles ont commencé A même me squatter Là bas au fond Dans le coin au bout On va pas réussir A trop voir aujourd'hui Mais il y en a énormément Qui squattent dans l'ADC Un peu comme la petite ADC Que j'avais avant D'ailleurs si t'as remarqué J'ai retiré la petite ADC Où il y avait cette rose des sables Je l'aurais remis en souvenir Alors il y en a beaucoup moins Qui squattent dedans Étant donné que l'ADC Est bien plus grande Mais tout se passe bien Ici le support Alie Jolie Qui est super Je vais vous faire le unboxing Vous voyez déjà ça à l'avance Mais tout se passe bien pour elle Et pareil La petite Red Runner Qui va faire Le régal Le plaisir De toutes ces fourmis Je vais vous laisser regarder Un petit peu Cette petite dégustation Il y a encore aussi De très beaux majors Ici sur ces images Très très belles couleurs Franchement On les adore C'est Nico Barenzi C'est une tuerie Voilà Donc elles vont bien se régaler Et c'est parti On va faire péter Les trophallaxies Jusqu'à l'arène Et jusqu'aux larves Pour avoir Max 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 De nouvelles ouvrières Cette année Allez on croise les doigts Pour elle Et on espère Pareil que ça évolue Toujours aussi bien Qu'elle nous remplisse Cette Quadricity Allez on va dézoomer On va regarder ça Une dernière fois Donc tout se passe bien Pour elle Franchement C'est reparti Comme je vous disais Des cocons Et on va aller voir Les autres copines On leur fait un petit ciao A très bientôt Et on va jeter Un petit coup d'oeil aussi Au pot de miel Elle est Myrmecosystus mexicanus Alors elle pareil Une petite blatte Ça va pas les laisser de marbre J'ai que 4 ouvrières Il y en avait 4 dans l'ADC Franchement tout le monde était sorti Elles sont heureuses Elles en ont besoin Pour nourrir leurs larves D'ailleurs on voit La grosse mémère La gine en haut La kipandouille Qui est bien bien remplie Elle de liquide sucré Et les larves Alors petit fait intéressant On va regarder On va zoomer un petit peu J'ai des larves Vraiment de 2 couleurs Alors est-ce que c'est En fonction de la nourriture Qu'elles ont eu Les nouvelles les plus récentes Ou celles qui hibernent encore Et celles qui sont réveillées Donc on voit les jaunes Souvent c'est celles Qui en sont en train d'hiberner Et des blanches Celles qui sont ici De la ponte plus fraîche Donc en tout cas J'espère que tout va bien évoluer Et qu'avec ces larves Ca va nous donner De nouvelles ouvrières Alors on va jeter Un petit coup d'œil Chez les voisines Pareil aussi Il y a de la nouveauté Les camponotus Marculatus Pareil hein Bien sûr Redrunner Pour mesdames Alors c'est du fraîchement tué Là je donne pas du vivant J'ai pas envie d'affoler Toutes mes colonies J'ai donné une demi vivante Entre guillemets Au Mirmeciani Grossing top Parce qu'elle je sais qu'elle pique Et elles sont très très vives Mais chez les autres On va faire un réveil En douceur Alors ici on voit Macula à gauche Avec sa grosse tête Un beau major à droite aussi Donc tout se passe bien Là elles vont se régaler Pareil Alors elles avaient déjà Pas mal de cocon La dernière fois qu'on les avait vus Mais il y a eu des ouvertures Et une ouverture Un petit peu particulière On va en parler tout à l'heure En faisant le contour De ce nid building sec Voilà on va aller voir Ce qui s'y passe Voilà donc il y a déjà Un petit peu moins de cocon Il y a eu pas mal d'ouvertures Cette semaine d'ailleurs Voilà c'est parti Plein fard sur l'immaculatus Très très belle espèce Les africaines Franchement elles vont donner Et là franchement Elles m'ont fait plaisir Madame la jean Qui vient nous faire un petit coucou Avec sa grappe d'oeuf à droite Regarde ça Elle fait la taille d'une ouvrière Il y a une grappe Mais de fou Toujours pas mal de cocon Qui sont en train d'être ouverts En ce moment Et là si tu vois En haut là Il y avait une grosse tête noire Qui vient de passer Quand j'ai vu ça J'ai halluciné Alors au début Je pensais que c'était la jean A gauche Alors on va refaire Un petit plan sur la jean Qui est là à droite Pour voir un peu la taille De sa tête Et regarde à gauche La tête qui arrive Voilà ici Donc là j'étais stupéfait Quand j'ai vu ça Je me suis dit Oula il y a un souci Là on en multigine Ou quoi Mais en fait non Malgré qu'il y a un thorax Qui est très très gros Il s'agit bien D'un très très beau major Un des premiers là Avec une tête bien massive Comparé au premier Alors j'avais déjà Des têtes noires Mais on était plutôt Sur du médium Avec de la tête fine Mais là ça y est Là c'est vraiment Le réel Vrai premier major Et ça ça fait plaisir J'espère qu'il y en aura Plusieurs dans les ouvertures Des cocons Alors là ça va charcuter Quand il va y avoir De la viande Franchement On va commencer Les premiers pincements De major Ça va piquer Un petit peu au doigt Voilà donc je me suis Attardé un petit peu dessus Pour regarder un peu Son gastre Donc il est bien coloré Aussi comme la jean C'est pour ça Que j'avais opté Pour cette espèce Parce qu'elles sont Vraiment magnifiques Avec ses couleurs Plutôt claires Mais surtout avec des majors bicolores Qui sont Vraiment Superbement beaux Alors il y en avait Un en dessous aussi Mais avec une tête Un petit peu plus fine On le devine Là tout en bas de l'écran Mais j'ai préféré Zoomer sur celui-ci Qui est vraiment Magnifique J'espère vous faire Des belles petites séries De shorts Encore cette semaine Pour votre plus grand plaisir Allez on va terminer Avec nos opistopsis Alors si tu regardes bien Le nid Commence à se vider J'ai bientôt plus de larves Alors quand j'ai filmé Pareil je me demandais quoi Bon il y en a déjà pas mal On a un beau tapis Dans 5-6 cavités Là Madame la gine se porte bien Mais énormément de pertes Et là quand j'ai avancé J'ai regardé le tuyau Et on a tout de suite compris Mesdemoiselles s'approchent Du câble chauffant Qu'on voit là Contre le mur Qui a 15 cm du tuyau Mais elle sent réellement L'impact de la chaleur Du câble chauffant Il y a du monde Énormément de monde Dans ce tuyau Il est plein à craquer Alors là ici Par contre Toujours des larves Des belles larves De belle taille Mais pas encore De cocon à venir Donc pour l'instant On va stabiliser Le nombre d'ouvrières Et pareil On va regarder Un petit peu Dans l'ADC Je vous laisse deviner Il y a bien sûr Une blâtrée de runner Qui s'y promène Ici l'ouverture Qui est toujours Très très fine Pour accéder au nid Ça c'est vraiment Super à regarder Et des dernières Petites images Pour regarder Le petit repas De nos opistopsis Rufithorax Les petites strobes Qui vont commencer Aussi à prendre Une bonne énergie Pour cette nouvelle année Sur ces dernières images Je vous souhaite à tous Un très très bon week-end encore Je vous remercie encore plus Du fond du coeur Et je vous dis A ciao A très bientôt Et abonne-toi Sous-titrage Société Radio-Canada